Voilà, donc on s'arrête à tourner sur Dive. Et je vais pouvoir vous montrer comme ça la fameuse cour de l'art édition. D'abord, il faut vous montrer ce monument-là aux victimes de la bataille, les victimes civiles. Vous voyez, donc, quand ce matin je vous ai expliqué que généralement, quand il y avait eu des tués par paquet, vous voyez la famille Blanchard avait eu un lourd tribut. Vous voyez aussi la famille Le Bouc. Donc, généralement, bien sûr, les gens étaient réunis tous ensemble. L'église de Tournay-sur-Dive et la cour de l'art édition ont un rôle important pendant la bataille. On va se déplacer jusqu'à l'église, jusqu'à la cour de la salle de Maralèque. Donc, pendant les combats, la Bélonée, qui était une trêve de la commune, elle va se retrouver avec tout un groupe de réfugiés dans une cave. Pendant les combats, la Bélonée, qui était le curé de la commune, va se retrouver avec tout un groupe de réfugiés dans une cave, va attendre, bien sûr, que la bataille se termine. Alors, il faut imaginer, la cave, c'est un espèce de caveau, en vérité, qui est tout petit, dans lequel il y avait 20 personnes, une promiscuité terrible, malgré le fait que ce soit un caveau, avec tous ces gens accumulés dedans, puis en plus, on est en plein été, il faisait très chaud. Les toilettes, on utilisait un tricot, je vous parlais de la grand-mère ce matin, et ici, tout le monde était dans le monde, parce qu'il était hors de question de sortir à l'extérieur, à cause des éclats qui en permanence balayaient la zone. Vous aviez au musée de Bayeux, un mannequin représentant justement un assez norvégien, dans son uniforme de pilote de barge, et j'étais devant le mannequin, et d'un seul coup, j'ai senti une grande main, qui m'a littéralement revient en avant, et là, il y a un signe qui m'a pris, qui m'a soulevé, qui m'a reposé, qui a montré le mannequin, il a fait comme ça, il m'a montré ses insignes, c'est un pilote de l'armes norvégien, je vais vous dire que j'ai bien imprimé qu'il y avait un norvégien, ça va rester, ça. Voilà, donc, la fameuse cour de la reddition, donc, la Bélonée, je vais vous parler de la Bélonée, qui était quand même un personnage extraordinaire, il est décédé que l'année dernière, 97 ans, jusqu'en 2004, il venait régulièrement avec sa voiture au mémorial de Montormel, donc c'était un sacré bonhomme, avec un certain caractère, pour ne pas dire un caractère certain, quand il venait, il me touchait toujours le crâne, on me disait, ben dis donc, ça repousse pas, il se garait sur les pelouses, alors un jour, je lui avais dit, mon père, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de vous garer sur les pelouses, il m'avait répondu, petit mon petit gosse, tu crois que je vais faire tout ça à pied, pour tes beaux yeux, il m'a donné une dérogation, donc déjà à l'époque en 44, il avait déjà un certain caractère, et la Bélonais, je vous ai expliqué, voyez la porte grise, la petite porte grise, c'est une cave qui descend, donc vers un premier niveau, puis après vous avez un caveau plus profond, et donc vous aviez une vingtaine de personnes qui s'étaient mis à l'abri là-dedans, et qui attendaient tout simplement que la bataille se passe, il faisait chaud, une difficulté pour boire, il fallait régulièrement que quelqu'un prenne le risque de sortir et d'aller au puits, pour aller chercher de l'eau, il faut imaginer que la zone était battue, par les éclats, régulièrement les allemands rentraient à l'intérieur de cette cave, et quand il n'y avait pas assez de place, ils n'hésitaient pas à faire sortir des civils pour se mettre à leur place, donc vraiment une ambiance tout à fait terrible. Le matin du 21 août, alors que déjà la veille, deux tentatives avaient été faites pour essayer de voir les alliés, leur demander au moins d'éviter de tirer sur le secteur de l'église de Tournai, et bien ces deux tentatives ayant échoué, la Bélonais va à son tour rentrer dans le système et va discuter avec un officier allemand de façon à ce qu'au moins on installe un drapeau blanc au sommet de l'église de Tournai, pour essayer d'empêcher que les alliés continuent à matraquer, de bombarder le village. Ce matin-là, les alliés jusqu'à présent ils utilisaient des calibres relativement légers, et bien ils ont acheminé des canons lourds et ils commencent à tirer avec des pièces de 210, du 21 cm, donc vraiment des obus lourds, et là, même à l'abri d'une cave, en cas de coup au but, bien sûr, ça va entraîner des pertes. Donc la Bélonais rencontre un officier allemand, commence à discuter avec lui, l'allemand n'est pas très chaud, et puis au bout d'un moment, l'allemand dit ok, on va installer le drapeau blanc au sommet de l'église. Il s'empare d'un drap, commence à essayer de monter dans le clocher, les SS refusent, il y avait des SS qui s'étaient mis à l'abri dans l'escalier menant au sommet du clocher, l'officier allemand qui l'accompagnait est obligé de sortir son arme, de menacer les SS, finalement, ils installent le drapeau blanc au sommet du clocher. Et il ne se passe rien. Les alliés continuent à tirer sur le village. Alors je vous l'ai dit, il pleut, le plafond est bas, il n'y a pas beaucoup de visibilité, donc peut-être que les alliés n'aperçoivent pas le drapeau, puis surtout, plus vraisemblablement, à plusieurs reprises, des unités allemandes se sont rendues avec le drapeau blanc et à bout portant, ont ouvert le feu sur les troupes alliées. Alors, vous avez des guet-apens avérés, je pense entre autres à celui de Saint-Lambert-sur-Divre, mais vous avez aussi, comme l'armée allemande est un peu désorganisée, vous, vous en avez marre, vous décidez de vous rendre, vous approchez des alliés avec un drapeau blanc, et au même moment, il y a une attaque qui se déclenche dans votre dos, donc forcément, les alliés, ils ne savent plus qui se rendent, qui ne se rendent pas, donc au bout d'un moment, les alliés ont décidé de ne plus tenir compte du symbole de neutralité qu'est le drapeau blanc, et ils continuent à matraquer sur le village. La Mélonnée, se rendant compte que ça n'a strictement aucun effet, retourne à la charge, va revoir l'officier allemand, il lui dit, si ça ne marche pas comme ça, il faut aller les voir et leur parler, il faut aller au-devant d'eux. Donc, encore des palabres, finalement, l'officier allemand accepte, et ils vont donc prendre un semi-chenillère, un frappe, une version allemande, appartenant à la Croix-Rouge, et ils vont embarquer à l'intérieur de ce véhicule pour aller à la rencontre des alliés, pour demander à ce qu'on cesse de tirer, et puis pour faire accepter la reddition de quelques soldats, ici, dans la cour de cette ferme. Ils commencent à partir, ils vont d'abord se diriger en direction de train. En cours de route, la Bélonnaie dit, à train, il y a les Canadiens. Le problème, c'est que les Allemands, ils ont une peur bleue des Canadiens, les Canadiens, ils ont la réputation de ne pas faire de prisonniers. Donc, l'Allemand dit non. On ne veut pas se rendre aux Canadiens, on veut bien se rendre aux Américains. Ce n'est pas grave, on fait demi-tour, on décide de repartir en arrière, et on décide de se diriger vers Chambouin. Attention. Attention. La commune, eh bien, malgré tout, le champ de bataille est tellement déformé, il est tellement encombré d'épaves, qu'ils se perdent sur le champ de bataille. Et finalement, ils continuent à tourner un petit peu en rond, sans savoir trop trouver leur direction. Par chance, ils vont rencontrer des prisonniers français de la deuxième DB, qui vont leur indiquer la route, et c'est comme ça qu'ils vont arriver à Chambouin, où, grâce à sa soutane et son statut d'ecclésiastique, les alliés vont écouter ce que l'Allemand a à dire, et vont accepter de détacher au moins un soldat chargé de venir prendre ici quelques prisonniers allemands. Ils vont venir chercher ces prisonniers allemands, et là, radio soldat en faisant son effet, les Allemands expliquant à chacun qu'ici, on peut se rendre, et très vite, eh bien, d'autres unités allemandes vont converger vers la cour de cette ferme, pour se rendre, et puis comme un château de cartes, tout naturellement, les redditions vont devenir de plus en plus massives, et la bataille va se terminer. Donc c'est en cela que la Bélonnaie va entraîner la fin de la bataille de la Poche de Falaise, par son action, ici, en acceptant la reddition, en faisant accepter la reddition de quelques soldats allemands, qui à la fin vont devenir, on estime, entre 3 et 4 000 vont se rendre sur cette cour. Je vous disais tout à l'heure que pour les civils, c'était particulièrement difficile d'aller chercher de l'eau, il faut savoir qu'à la fin des combats, dans la cour de cette ferme, il y avait 37 chevaux de tués. Je vous ai parlé de celle de ce matin qui faisait 47 chevaux, ici, il y en avait 37. Alors, le drap blanc, qui a été fixé au sommet de l'église, peut-être que vous l'avez remarqué, il est dans une vitrine au mémorial. Alors, il faut savoir que dessus, vous avez des initiales avec un L, L, ça doit être la dot de sa mère, c'est ce que je pensais, et j'en avais parlé d'ailleurs avec l'abbé Lonnais, qui ne m'avait pas démenti la chose, et lors de sa dernière visite au mémorial, il a tenu quand même à me préciser quelque chose, il m'a dit le L, c'est pas le nez, c'est le Morellec, parce que le drap, je l'ai pris, mais je ne l'aurais jamais rendu, je l'ai volé. Je crois que j'ai l'absolu sur. Les vols, il parlait allemand. Non, l'abbé Lonnais, non. Alors, comment est-ce qu'on connaît ? L'allemand parlait le français. Beaucoup d'allemand parlaient le français. Oui. Tout ce qui a fait facilité. Ils sont restés en contact après la guerre. De toute façon, tout à fait étonnant. Je vais vous raconter une autre histoire. En plus de la Bélonnais, ici, vous aviez un autre curé qui s'appelait la Bédophagne. Et la Bédophagne, donc, la veille, le 20 août, dans l'après-midi, il a décidé, lui aussi, d'aller, il va l'échouer, mais il va décider d'aller à la rencontre des troupes alliées. Et Soutan, casque blanc de la défense passive, il va comme ça essayer de se diriger vers, comment, vers Traf, pour rencontrer, donc, les alliés. En cours de route, il va être intercepté par des officiers allemands qui vont lui demander de penser des blessés. La Bédophagne est pas trop volontaire, les officiers allemands se montrent persuasifs, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, la Bédophagne va se retrouver comme ça, à penser tout un groupe de soldats allemands. Et puis, dès qu'il va en avoir l'occasion, eh bien, il va se débiner, il va revenir ici, il aura échoué dans sa mission. Malgré tout, ce geste va avoir des répercussions tout à fait étonnantes qu'on n'aura que bien plus tard. Un jour, on a eu en visite sur le secteur un monsieur qui est arrivé, qui était un vétéran allemand, et qui explique que, eh bien, il avait vu un prêtre français qui, faisant preuve d'une grande abnégation, avait soigné l'ennemi, c'est-à-dire des allemands, et ça l'avait tellement impressionné qu'il n'était pas catholique, il était protestant, et du coup, il en était devenu pasteur. Parce que ça lui avait donné la vocation, en se disant que pour que cet homme d'église croit suffisamment en Dieu pour pouvoir faire un tel geste, il a décidé de devenir pasteur. Donc, l'histoire est maintenant connue ici, parce qu'il a fait un texte qui s'appelle « Le bon samaritain de Saint-Lambert ». Et il faut savoir que lors du décès de ce vétéran pasteur allemand, bien qu'il soit protestant, une messe catholique a été dite dans l'église de Chamboy en son honneur. « La richesse historique ». Par contre, il n'y a pas dit que la bédophagne c'était manu militare. Les petites histoires de l'histoire sont parfois plus intéressantes que la grande histoire de l'histoire. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir remonter dans le bus. L'église par elle-même, elle était restée dans quelle état ? Elle était relativement correcte. Les toitures étaient soufflées, mais elle est restée de l'eau. Parce que les obus ont retenu sur la zone, donc c'est défusant. C'est éclatant l'air. Donc les éclats, c'est des cuils. Et puis à la limite, c'est des percutants, mais avec des fusées très sensibles. Donc l'obus, de façon classique, quand il frappait un mur, au lieu de pénétrer le mur et d'éclater à l'intérieur, il éclatait à l'extérieur. Donc au pire des cas, il y a bien un trou en emporte-pièce. Je vais vous montrer tout à l'heure une autre maison où on voit un... Je vais vous montrer la photo. On voit le trou et la maison est toujours debout. On voit la trame de réparation et il y a en fait un souci. Je vais vous demander pour vous visiter toujours les chevaux, le nombre de chôneaux morts. Oui. Donc on comprend bien que les chevaux ont rendu beaucoup de services au volo et à la guerre. Pour moi, c'est une entation. Je voulais vous demander la Normandie, elle est connue donc c'est une terre d'alvage pour ses haras pour ses chevaux. On est à côté du hara du pâle ici ? Oui, tout à fait. Et donc je voulais vous demander le fait justement que la Normandie c'est une terre d'alvage. C'est pas un petit dommage aux chevaux pour tout ce qu'ils ont fait ? Que j'en parle le temps ? Voilà, ou c'est simplement parce que la richesse des pâturages en Normandie et puis tout ça ? Non, non, non. Si j'en parle autant des chevaux, c'est parce qu'on a une idée faussée de l'armée allemande dans le sens où on est persuadé que c'était une armée ultra moderne et ce n'est pas le cas. Et donc en appuyant sur les chevaux, c'est une façon de montrer l'autre visage de l'armée allemande et en vérité son vrai visage, c'est-à-dire une armée hippomobile. C'est aussi, si j'en parle autant aussi des chevaux, c'est parce qu'ici, quand vous rencontrez des vétérans civils, des gens qui ont vécu la bataille, systématiquement, ils vous parlent des chevaux.